A.B.C. Petit conte par Jules le Maître de l'Académie Française, avec des images de Job. Histoire 9 I.C.M. Ibis Dans la basse cour d'un château se trouva, parmi toutes sortes de volailles, un ibis rose. Il avait été rapporté d'Egypte par le fils de la maison qui était grand voyageur. Au commencement, on eut beaucoup d'égard pour ce noble étranger. Aussitôt que l'Ibis déployait ses ailes, les pigeons recoulaient. Oh, que c'est beau ! On dirait des pêchers en fleurs ! Les poules admiéraient la courbe élégante de son bec. Les canards, qui sont si bas sur pattes, regardaient avec envie les longues jambes de l'Ibis, qui semblaient peintes aux ripollins roses. Flatté, l'Ibis marchait de long en large. Il leur parlait de sa patrie d'Egypte, du Nil, des autruches, des pyramides et des minarets du Caire. D'abord, on l'avait écouté avec respect, mais peu à peu, on trouva qu'il racontait toujours la même chose. Le dindon disait avec colère, « Quel rabâcheur ! » La pintade se moquait de son édivrogne et un caneton poussa l'impertinence jusqu'à lui demander combien les baguettes qui lui servaient de jambes lui avaient coûté le centimètre. Alors, le pauvre Ibis rose se retira dans un coin. Il se tenait tout raide sur une patte, rêvant de son pays, d'une île, des pyramides et des minarets.